Comment est-ce que vous avez fait l'enseignement d'enseignement ? Comment est-ce que vous avez fait l'enseignement d'enseignement 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 ? Comment est-ce que vous avez fait l'enseignement d'enseignement 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 de travail. Alors, dans ma position d'enseignant, je considère qu'effectivement la langue des signes, c'est la langue première de la communauté sourde et des personnes sourdes. J'ai enseigné autant auprès des L2, des langues secondes, que des langues premières, mais au départ, j'étais assez contaminé par les techniques d'enseignement que j'utilisais auprès des L2, des langues secondes, pour enseigner aux langues premières. Et je m'aperçois qu'en fait, ça ne marche pas. Et quand j'utilisais des techniques pour des langues premières, au service des langues secondes, ça ne marchait pas non plus. Donc je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment développer un apprentissage de la langue des signes en tant que langue première. Et donc je suis parti de l'expérience des enfants sourds et de leurs besoins qui viennent de leur intelligence visuelle. La première question qui est souvent posée, c'est pour les enfants, c'est pourquoi dois-je apprendre la langue des signes ? Je la connais. Et donc il faut déjà arriver à faire passer l'idée qu'il y a une dimension de réflexion sur la langue, de métalogie nécessaire pour progresser dans la langue. Et je ne voulais pas m'appuyer sur le français pour faire passer ce message-là. Donc j'ai développé une approche pédagogique qui est centrée sur la langue des signes. La langue des signes n'est pas sur la langue française. Et souvent on a tendance à vouloir faire de la transposition de ce qui se dit ou se pense en langue française vers la langue des signes. Une sorte d'envahissement de la langue française sur la langue des signes. Et moi ma réflexion c'était de faire en sorte de pouvoir un peu cloisonner et de bien identifier ce qui est de l'ordre de la langue des signes. Et l'enjeu que je vois là-dedans c'est de faire en sorte que la langue des signes enseignée auprès des enfants donne les clés de compréhension pour ces enfants-là sur comment fonctionne cette langue. Et donc je dois partir de leur expérience. Et quand ils sont en langue des signes en première, ils connaissent à la base cinq termes. Mémorisés, c'est ce que disait Christian Cuisson tout à l'heure, c'est une mémorisation qui est très visuelle. Je retiens vraiment cette notion-là. La deuxième chose c'est analyser. Ils doivent apprendre à analyser ce qui se passe dans leur langue. Ils doivent produire. Ils doivent échanger. Et la notion d'interaction est très importante. Et on suit et évalide. Ils doivent être capables d'évaluer. Quand on est sur la langue seconde, on n'est pas sur ces questions-là. On n'a pas besoin d'apprendre à mémoriser. On n'a pas besoin d'apprendre à analyser en langue seconde. Bien sûr, on peut faire du contrôle de connaissance dans les QCM, etc. Mais la fonction d'analyse, elle est déjà traitée en langue première. Donc en langue seconde, on n'a pas besoin de la retravailler. Par contre, il y a d'autres aspects comme les échanges à communication qui sont nécessaires. C'est pour ça que je reviens sur langue première et sur les dimensions qui ne sont pas nécessaires pour langue seconde en termes d'enseignement. Alors, j'ai essayé de faire un peu le nettoyage de ma présentation puisqu'il y avait énormément de choses. Donc j'ai vu avec Moès ce que je pouvais mettre en évidence comme étant un peu important. Et je vais donc avoir une présentation qui est très synthétique et pas autant détaillée de ma présentation. J'ai pratiquement à ma disposition 200 supports pédagogiques développés avec l'association Iris depuis les 30 ans de présence avec Patrice Dalle. Patrice Dalle ayant tracé le premier chemin dans lequel la langue des signes a une vraie place. et pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important de pouvoir aussi lui rendre hommage. Vous voyez qu'on parle de deux points qui sont un peu en opposition. On va en générer près ça tout à l'heure. Sur la dimension des outils linguistiques. Tout à l'heure, Ivani a parlé de choses très intéressantes sur l'arbre. Je reprends exactement la même image. Et effectivement, un arbre a des racines. Et les racines, ce sont tous les éléments linguistiques qui vont lui permettre de fonder cette expression en langue qu'on voit, c'est-à-dire l'arbre avec son feuillage. Et si on se contentait du référentiel européen des langues qui est un référentiel, en fait, qui est quand même basé sur la L2, eh bien, en fait, on n'enseignerait que la partie supérieure, le tronc et le feuillage, pas du tout ce qui se passe dessous, les fondamentaux. Or, pour un enfant qui est en train d'apprendre la langue des signes, les fondamentaux sont aussi importants que ce qui se passe au-dessus. Donc, quand je reviens sur la mémorisation et l'analyse, eh bien, ces éléments-là sont très peu présents dans les cours de L2. Si on parle de lundi, du signe de lundi, du signe de mardi, tout le monde, naturellement, c'est par imprégnation qu'on dit lundi comme ça et mardi comme ça. Et du coup, leur faire comprendre que ce signe-là, si on change le sens du poignet, eh bien, le sens général va être différent. Et pour un enfant sourd, ça n'a pas beaucoup de sens. Par contre, lui dire que le signe de mardi peut être dit différemment dans plein de pays différents, dans plein de régions différentes de France, c'est très, très intéressant pour un enfant, parce qu'il découvre la diversité et les variations de langue. Et donc, comment faire en sorte que ce qui se passe dans son cerveau, enfin, les mécanismes qui sont utilisés pour pratiquer la langue des signes, soient réfléchis au niveau langue des signes. Donc, moi, je dois avoir un outillage, une boîte à outils avec plein de choses qui permettent de faire ça. Et sinon, si on ne prend pas cette boîte à outils qu'on fait du copier-coller, de l'enseignement de L2 vers BLA, alors là, on part à l'échelle. Bien sûr, on a parlé de l'éducation bilingue et des parcours bilingues, mais aussi, il y a pas mal d'écoles, dans France, qui sont des écoles spécialisées, dans lesquelles il y a un programme qui est plutôt lié à l'oralisme. Mais dans ces écoles-là, on s'aperçoit que quand on injecte de la langue des signes en pensant aux langues des signes premières et en faisant une approche pédagogique de langue des signes première, ça marche très bien aussi avec des enfants qui sont dans des écoles spécialisées. On va lancer la vidéo. Alors, c'est le diète, j'ai un petit peu changé entre temps, ça fait quelques années, mais bon, c'est pas grave. La vidéo que je présente, j'essaye de montrer un peu ce qui se passe dans le travail. Donc, je lance d'abord cette première vidéo des enfants, et je vous montre un peu complètement comment on travaille la question du grammaire. Alors, quand on travaille sur la question du lexique, le lexique a forcément un rapport quelque part avec la grammaire. On en a parlé, toute l'approche d'Agnès Millet sur cette question-là m'a été très utile. Je prends aussi beaucoup de choses du travail de Christian Cuxac sur l'hypolicité, et en fait, je m'aperçois qu'il y a deux approches différentes. Donc, au départ, l'hypolicité est moins appréciée par les enfants que l'approche de Millet. Donc, moi, je peux démarrer sur l'approche de Millet, mais en sachant que pour moi, l'hypolicité apporte bien plus, parce que l'hypolicité travaille vraiment sur les fondamentaux du visuel, du corporel, plus que sur la partie purement lexicale. Donc, quand je commence à travailler avec les enfants sur les questions de paramètres et de lexique, c'est des choses qui sont très intéressantes pour l'enfant jeune de primaire. Je travaille sur, par exemple, un exercice où je montre les cinq émotions de base, et ces cinq émotions qui se rapportent à des mimiques faciales. Vous voyez comment je les décris en dessous ? Ceci, là, où je vois des réactions, de colère, effectivement. Ceci, là, où je vois. Ceci, là, surprise. Ceci, là, tristesse. L'idée, c'est qu'à partir de ces éléments que j'indique, je demande aux enfants de réfléchir sur ce que ça donne comme type de catégorie. Et je ne le fais pas sur le visage pour éviter que les enfants puissent tricher. Donc, je présente la main comme étant le visage et je décris les émotions et les expressions du visage. Alors, je vais pouvoir dire que dans une phrase, je vais trouver trois fois l'expression tristesse, deux fois l'expression joie, trois fois l'expression surprise. Et donc, je vais même rire ou joie. Donc, on peut décrire dans la langue des signes, et les enfants sont prêts à ça. À partir du moment où on donne un code, on voit. Alors, c'est un code qui est propre à la langue enseignée. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit utiliser comme langue pratiquée dans les échanges. C'est vraiment la terminologie dédiée à l'apprentissage. Donc, moi, je les stimule, je les encourage, je les pousse à travailler avec ces outils-là dans l'expression. Sur la question des paramètres, il y a plein de choses à aborder, donc je vais reprendre d'autres exemples. Vous allez pouvoir même faire l'exercice avec moi, si vous voulez. Donc, on va lancer la première vidéo. La deuxième. Donc, ça se place là. Ceci là pour le mouvement. Ceci là pour l'orientation. Ceci là. A vous, selon vous, c'est quoi ce signe là ? Le signe déposé de tout ça. Alors là, c'est difficile. Je vais le refaire avant. Donc, configuration, c'est la configuration-là. Deux fois, c'est vers le ventre, et c'est avec ce seul mouvement-là. Et ça, c'est telle expression. Ça veut dire colère. Si on combine tous ces paramètres, on fait le signe de colère. Et donc, l'idée que je fais avec les enfants, c'est de décomposer un signe, de leur montrer un signe décomposé. Uniquement paramètres, en leur demandant de recréer des signes à partir de ces paramètres. Vous voyez que c'est un exercice qui est très, très différent de ce qu'on fait d'habitude. Et il y a des... 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 Une notation épique qu'on a contenue dans ces anciens niveaux-là. Par exemple, cette configuration-là... Euh... J'avance vers vous à chaque fois que vous vous retiez, parce que je vais finir dans la salle. Donc, ce signe-là, le signe m'a crispé un peu... Il est suffisamment sémantique pour qu'on puisse très vite deviner que ça veut dire colère. Donc, j'utilise cette forme-là. Donc, quatre, avec un double appui, doigts fermés, ou doigts ouverts, ou avec un seul annexe. Là, quand je fais cette forme-là, et quand c'est plié, je ne fais pas plié comme ça, je fais doigts ouverts, main avec quatre doigts, et puis après, à côté, je fais doigts pliés, pour dire, c'est la main ouverte, mais les doigts pliés. Et, en plus, j'ai dit x2, parce que c'est un signe qui est répété deux fois. Donc, je demande aux enfants, à partir de ces éléments décortiqués, de reposer le signe. Donc, pour moi, c'est vraiment l'idée de faire construire dans la tête des enfants la façon dont la langue se fabrique, comment elle se génère. Là, on parle, par exemple, de... Vous savez qu'il y a plein de femmes françaises, les exclamatives, les négatives, les interrogatives, etc. Et je n'utilise jamais les formes de la langue écrite, le point d'interrogation, l'exclamation, etc. J'utilise des signes conventionnels que j'ai conventionnés avec eux, par exemple. Le signe de main sur la poitrine, c'est le signe pour examatique. Une forme examatique. Parce que c'est une forme qui est très propre à... Et dans la classe, on a créé comme ça un certain nombre de lexiques. Et pour les enfants, c'est très important de pouvoir nommer dans la langue des signes, dans une langue des signes très pertinente, les éléments qui constituent leur propre langue. Et pas de se référer à la langue française pour en parler. Tout ce travail-là, on l'a construit avec Patrice Dalle. Et je vais donner trois exemples de choses. Sur la notion de négation. Là, il y a le pas. L'interprète donne les signes comme ça. Ça, c'est une autre façon de... Le troisième, c'est de dire envers. Mais attention, il n'y a pas de mots pour dire ça, parce que c'est que de la langue des signes. Et le premier, c'est pour toutes les formes de négation. Ne pas manger, ne pas boire, ne pas... Le deuxième, c'est quand la négation est intégrée dans le verbe. Je ne veux pas, je ne sais pas, je ne vois pas. Voilà. C'est... Et quand on dit, je n'ai pas fait attention. L'enfant me pose la question. Je n'ai pas fait attention. A tout de la vie, c'est quoi ? À base, c'est la deuxième forme de négation. Ce n'est pas la première. Donc, l'idée pour les enfants, c'est de travailler sur ces formes-là. Par exemple, je déteste. Ce signe, je déteste. Et les enfants discutent entre eux sur le signe, je déteste. Et pour dire... Il y a certains qui pensent que c'est une affirmative, et d'autres qui pensent que ça n'est pas nous. Et on prend un autre exemple, comme courir. Et par exemple, quand je dis... Enfin, maintenant, je décide de ne pas aimer mourir. Ah ben, tu le sais. Ne pas aimer. Ne pas aimer, c'est une négation. Et on peut considérer que ne pas aimer, même si c'est un signe unique, il y a une négation qui est intégrée dans le mot. Et donc, ça permet comme ça de vraiment distinguer des formes de négation qui sont propres à la langue des signes. La troisième forme, dite inversée, c'est... En français, c'est quand on dit c'est pas vrai, c'est pas bon. Et souvent, on l'en dessine... Parfois même, les enfants intégrés dans les écoles spécialisées disent pas vrai ou pas bon en faisant deux signes consécutifs. Mais en fait, ou pas gros, ou pas gentil, pas lui, etc. Et ce pas, ce pas vrai, en fait, entre le pas et le vrai, il est un peu bizarre. Mais dans la langue des signes, on ne dit pas le signe. On labialise pas et on dit vrai. Et le pas vrai, ça, en fait, c'est une forme inversée. C'est-à-dire que la labialisation donne un sens inverse de ce que dit la configuration. Et ça, c'est une autre typologie de la négation et qui est propre à la langue des signes. Je vais prendre un autre exemple, enfin autre chose. Là, on parle plutôt de phrases. Dans une narration, on a des situations initiales. On a des événements qui se dévouent, qu'on appelle le péripétie. Et une situation finale. Donc, en langue des signes et les enfants apprennent ça. Ils l'apprennent au niveau du français et ils donnent aussi une situation initiale. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est de me dire, mais j'ai pas envie de copier-coller les signes utilisés pour le français pour évoquer les mêmes choses en langue des signes. Donc, j'ai créé des signes comme celui-là, situation initiale. Et les enfants comprennent tout de suite. Parce que c'est un signe composé. Et les enfants savent très bien qu'on est dans la situation de démarrage. Ils peuvent analyser cette situation de vite initiale. Et comme dit Ivani, ce développement linguistique, cette genèse de langues, ces néologiques sont vraiment très utiles pour les enfants. Ça, c'est des situations, les péripéties, ce qu'on appelle les... Quand on est dans la phrase de la narration, on parle d'événements. Alors, je leur demande quels sont les deux événements, les deux péripéties de l'histoire. Et là, ils vont pouvoir me dire qu'il y a tel élément, puis tel autre. Une question à la troisième situation, à la situation finale. Comment vous trouvez le signe ? Ben voilà. À partir du premier signe, vous allez trouver le signe que j'utilise pour la fin. Parce que vous voyez qu'il se construit à partir de l'intelligence visuelle. Situation initiale, les péripéties, et la situation finale. Et pour les enfants, c'est très très facile à comprendre. Parce que c'est des signes qui sont composés. Et l'idée, c'est de faire un peu de classement dans leur tête. Ça leur permet de classer la langue des signes, de l'organiser dans leur tête, de façon un peu plus structurée qu'elle me l'ait au départ. Et quand on a la langue pour ça, ben c'est très facile. Alors attention, ce que je viens de décrire sur la structure narrative, ça fonctionne plutôt bien pour la narration. Mais pour le conte, il y a des choses un peu spécifiques. Effectivement, il y a les trois étapes. Mais comme la langue du conte est une langue un peu différente, j'ai utilisé des formes différentes. Là, c'est la situation initiale qu'on utilise vraiment dans le cadre du message. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui démarre comme si on allumait une annulette. Et c'est ça qui déclenche le début de l'histoire. Puis ensuite, la deuxième phase, c'est une phase dans laquelle il y a une intensité, puis après une baisse progressive. Et à la fin, il y a la chute. Et on arrive à la fin de l'histoire. En fait, on est vraiment dans les contes, on a toujours cette histoire de héros, donc on a la situation initiale, la situation... et puis après la résolution. Là, maintenant, je passe sur un autre sujet qui est sur la question de l'éconicité. Là, je vais faire un grand plaisir à la question de tout ça parce que je vais travailler à partir d'éléments qui sont propres à son approche. Là, l'idée, c'est de vraiment faire réfléchir sur la spatialisation. Et donc, j'utilise un logiciel qui s'appelle VIES, et qui permet de créer... Au départ, c'était pour décrire la spatialisation dans la langue des signes. Donc c'est un logiciel qui s'appelle ça. Et regardez la consigne que je donne aux élèves. Vous voyez, dans l'image qui est à côté de moi, on voit en bleu un personnage. Vous, vous êtes ces personnages. C'est vous qui allez produire la chose. Ce qui est devant représente des espaces. En rouge, vous devez mettre un personnage. En jaune, vous devez nommer un lieu où se passe la situation. En vert, vous voyez qu'il y a deux espaces. Vous devez mettre en place deux objets différents. Et les flèches montrent les actions qui doivent être faites entre ces deux éléments. Et la croix indique le temps. Et vous devez donner une indication de temps dans votre énoncé. Et je vous laisse maintenant produire un énoncé respectant ses consignes. Et là, on parle de la LS vidéo. Moi, je suis fortement convaincu que la langue des signes vidéo est une langue qui permet ce genre de travail. Vous voyez, les consignes, elles sont posées comme ça. Et on doit, à partir d'éléments, arriver à construire quelque chose. Là, ça peut être un vélo, ça peut être un cartable. On peut donner à l'enfant des éléments. Et lui-même doit fabriquer, concevoir son expression en langue. Et utiliser ses ressources linguistiques pour pouvoir les mettre au service de cette consignes. Et ce travail-là permet un renforcement linguistique très puissant. Voilà. Je voulais vous donner quelques petits focus d'expérience du terrain. Maintenant, la question de l'expertise de tout ça. Alors, tout d'abord, cette première image représente un peu la tension. Souvent, on dit, ce qui est important, c'est le français, la langue des signes, ça doit venir après. Il y a souvent des tensions sur à quel moment on démarre la langue des signes. Beaucoup disent que c'est très important d'avoir la langue des signes première. Et il faut que la langue des signes soit devant pour permettre à ce que le français se développe. D'autres disent, non, on ne s'occupe pas, on doit d'abord commencer à parler, qu'à faire. Donc, les tensions dans l'éducation, pour savoir comment répondre à ça, il faut voir comment les enfants se comportent. On est encore dans cette interrogation, elle n'est pas complètement arrêtée. Ça, c'est un peu un premier pensable. Ce que je peux dire de mon expérience de travail, c'est que quand on... Je suis professeur. Rappelez-moi les cinq... Mémoriser, analyser... C'est bon, vous pouvez pouvoir faire ça, donc je suis un bon pédagogue. En fait, ces deux éléments-là vont vous permettre... Comment dire ? Et ça, c'est à partir du collège qu'on voit les choses... D'organiser la pensée de l'enfant. De la pensée linguistique de l'enfant. Et... Autre constat, c'est que... L'objectif, quand même, c'est ce que dit les familles, c'est d'avoir un bel arbre. Donc, la langue des signes qu'on utilise, que les enfants l'utilisent, soit une langue des signes la privée. L'amour est possible. Et qu'elle aborde plein de domaines. Et on parle d'autonomie. Mais le signe d'autonomie, on fait de la question à la poitrine. Et moi, je le fais dans la tête. Parce que pour moi, l'autonomie, elle doit être dans la tête. Et c'est parce qu'on a les capacités de répondre, d'argumenter, d'expliquer, qu'on devient autonome. Donc, pour moi, l'autonomie, c'est dans la tête. Et enfin, l'autre point que je voulais aborder, c'était la question des gants. Tout à l'heure, j'ai dit à quel point c'est compliqué. Parce qu'il y a les Français d'un côté, la langue des signes, et ils sont des batailles. Et c'est une bataille permanente. Nous, en tant qu'enseignants, on bosse et on se fait mal aux mains. On se fait vraiment mal aux mains pour sortir un enseignement qui soit très bien. Et quand on a, à face de soi, des gens qui disent « Non, mais tu dis des congés, tu ne sais pas faire ». C'est très compliqué de résister à cette pression-là. Et comment fait-on pour travailler ensemble ? Et on doit avoir vraiment des choses pour se protéger les mains. Et la pédagogie en France, aujourd'hui, on n'a pas de base de données, on n'a pas d'outils, on n'a pas de support en tout genre. Si on prend l'analogie d'un placard, on a une demi-étagère de support pédagogique à notre disposition. Alors, ce sont des activités pleines dans les autres langues. Il y a vraiment un souci aujourd'hui pour pouvoir réussir de développer vraiment ces outils pédagogiques pour permettre aux enfants d'atteindre cette autonomie dont je parlais tout à l'heure. Et il y a vraiment un souci. L'idée, c'est de permettre aux enfants qui sortent des classes, pour moi, c'est après la troisième, de pouvoir dire que les enfants puissent dire « Ah, c'est vraiment important la langue des signes ». Et quand les enfants chantent avec ça, moi, ça m'apporte un grand bien. Parce qu'ils ont compris l'importance de la langue des signes pour eux. Ça ne dénigre pas la langue française, mais au moins, ils ont une base sur la langue des signes. On peut leur parler, après, de l'histoire de Pierre Pellissier, par exemple, qui a fait un dictionnaire de langue des signes. On peut leur parler de choses. On a même joué des pièces de théâtre qui évoquaient Pellissier, par exemple, des signes de l'époque qu'on a retrouvés. Et ça, on peut le faire dans le collège. C'est dans le BO du 17 août 2017 où cette question de la culture et d'histoire en langue des signes est notée. Donc, moi, maintenant, je me sens pleinement légitime pour pouvoir aborder ça en sixième. Et il y a des enfants en sixième qui me disent « Ah ouais, à l'époque, il y avait déjà des sourds ». Alors, du coup, je leur montre des vidéos. C'est la mise en scène, bien évidemment. Et en fait, ils mélangent tout dans leur tête. Dans les années 50, on commence la langue des signes pour eux. Et donc, leur apporter dans les écoles spécialisées la connaissance de leur histoire, du passé de cette langue des signes, ça leur permet d'avoir une véritable identité de bien-être. Donc, pour moi, l'histoire, le passé, la langue et la culture sont des éléments qui sont fondamentaux pour permettre d'avoir des enfants qui soient bien armés pour vivre dans leur société. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. On va en venir après, on va s'appuyer qu'elle est dans le terrain, c'est la musique, il n'y a pas trop de temps. Donc maintenant, on va terminer à midi et demi précisément, il nous reste un peu de temps pour deux très courtes questions. À midi 25, on va tout arrêter pour aller au repas, c'est derrière. Il y a une salle libre de votre côté, on vous coupera. On a juste une heure de disponible dans cette salle, très heureusement pour tous, précisément pour tous, pour écouter la présentation de Marie-Anne Salande. Donc j'en profite maintenant quelques minutes pour deux questions. Si vous avez des questions, vous pouvez juste ici, première ici et à seconde. Merci d'avoir regardé cette salle. C'était vraiment très intéressant. Ce qui est dommage, c'est que le nombre de partages entre professionnels, on a l'impression de tout se faire et de refaire le monde. La FLS, on est vraiment prêts à tout vous offrir et vous inviter à partager votre savoir, parce que ce que vous voulez vous présenter est vraiment très intéressant et de partager. Parce que là, il y a vraiment un travail qualitatif, de création, etc., qui peut être fait avec la situation de « s'il vous plaît, ne lâchez pas, ne mettez pas ça de l'autre côté, parce que sinon on va refaire le monde à chaque fois, chacun de l'autre côté. » Donc ça concerne tout le monde. Donc voilà. Bravo. Alors, c'est une bonne remarque, une bonne question. C'est quelque chose que je n'ai cessé de faire en tant qu'association Lévis, d'interpeller avec Alphita, également. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup à partir des référentiels qui sont liés à la langue seconde. Et moi, j'ai essayé, avec le financement, d'essayer de développer des choses qui permettent de traiter la langue première. Et je suis déjà intervenu sur Paris, sur Lyon, sur Marseille, dans le cadre d'une formation dite numérique, puisqu'on travaille beaucoup avec ALS vidéo et la vidéo, on ose parler de pédagogie numérique. Parce que là, pour le coup, c'est... Encore une fois, je disais tout à l'heure, on a mal aux doigts, on a mal à travailler comme on travaille, mais on a besoin de l'outils. Et quand Patrice est décédé, avec Ludy Kandéas, la nouvelle présidente d'Iris, on a continué ce travail de solidation. Et on a besoin de renforcer cette capacité qu'on a de faire, de partager ce travail de recherche qu'on a. La porte a toujours été ouverte à Iris. On attend juste qu'il se verne tout le monde pour pouvoir se lancer. Bonjour. J'aurais une question au sujet des enfants auxquels vous enseignez. C'est intéressant ce que vous avez dit, mais au sujet des outils... Une question peut être toute simple. Alors, pour le français, il y a des cris. Et pour la longue des signes, par exemple, les formes négatives, affirmatives... Formes affirmatives, d'accord, c'est ça. Les formes négatives, est-ce que vous donnez des règles, par exemple, les formes interrogatives, est-ce que vous donnez des règles qui correspondent... Est-ce que là, on a seulement le SNIP, mais est-ce qu'il vous a vécu ou ce qui va avec ? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, des supports pédagogiques sur tous ces aspects-là, ils ont un wagon. Par exemple, sur les formes hypothétiques, on a fait un travail qu'on essaie de développer. On travaille aussi beaucoup sur les formes idiomatiques, comme un truc plus puissant sur... Enfin, là, c'est vraiment des traductions qui sont... impossible à faire indirectement, mais qui sont sur les expressions idiomatiques. On a travaillé là-dessus. La grande inquiétude, c'est que l'iomaticité, elle disparaît dans le cadre de l'intégration. Les enfants sont pas dans un environnement suffisamment riche en langue pour qu'est-ce que c'est l'iomaticité. Donc, pour en prenant attention, les supports existent au produit d'une avec...